Avec sous les bras des jouets, des vêtements et des denrées alimentaires, le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin investit l'orphelinat foyer Augustine de Torre, un geste qui vise à alléger quelque peu le fardeau financier des familles de ces enfants orphelins afin de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans la société. C'est une manière formidable de vous accompagner et de participer à votre meilleure éducation pour que vous donniez le meilleur de vous-même, pour que vous soyez demain des grandes femmes, des femmes leaders, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, travailler à l'Assemblée nationale, pourquoi pas ne pas être demain des députés, des élus de la nation. Donc, nous voulons vous exhorter à continuer par bien travailler. Si vous travaillez bien et nous avons les échos, nous allons revenir pour voir. Les sourires sur les visages des enfants lors de la réception des dons témoignent de l'effet positif de cette initiative. Et pour le manifester, ils témoignent leur gratitude envers ces femmes généreuses. Merci chers parents pour vos divers dons que vous avez amenés pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir et nous promettons d'en faire bon usage. Nous sommes très contents de les recevoir et nous prions que le Dieu, le Dieu que nous servons, les bénisse abondamment. À part le réseau, si d'autres personnes peuvent faire ce genre d'action, ça pourra participer à l'accompagnement des responsables de ces foyers. Un moment de joie marqué également par une animation folklorique. Au-delà des dons matériels, le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin a aussi donné une lueur d'espoir à ces petits trésors au cours de cette année qui tend vers sa fin. Sous-titrage Société Radio-Canada